Un maître de la peinture traditionnelle à l'encre, doté d'un esprit novateur. Zhou Jingxin est considéré comme l'inventeur d'un style unique. Il a remporté cinq prix à l'exposition nationale des beaux-arts pendant cinq années consécutives. Mais son style et son approche varient considérablement d'une période à l'autre. pour que l'on ait un peu de l'air de l'air de l'air. Il faut l'air de l'air de l'air et de l'air de l'air. Il faut l'air de l'air de l'air de l'air, l'air de l'air de l'air de l'air est au moment-là. Il meurtait des personnages de l'air. Avant je l'ai eu une構ion de l'air. Je veux mettre des personnages d'air de l'air. de l'encre monochrome, ils semblent colorés et l'encre monochrome. C'est une forme d'expression. Mais je n'ai pas de détails. 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 Bien que les personnages aient été peints à l'encre monochrome, ils semblent colorés et laissent un grand espace à l'imagination. Zhou Jingxin a pu dépeindre habilement ces personnages parce qu'il est lui-même un amateur de l'opéra de Beijing. ... Comment Zhou Jingxin s'est-il lancé dans l'art ? Alors qu'il était en première année d'école primaire, il montrait déjà son talent artistique en dessinant souvent sur le tableau noir. Impressionné, son professeur ne l'a pas puni, mais l'a chargé d'enseigner l'art à ses camarades. Des peintures à la craie débordantes d'imagination ont constitué le point de départ d'un grand artiste. Il explique que son amour inébranlable pour la peinture traditionnelle chinoise a commencé par l'imitation de chef d'œuvre. ... ... ... ... ... ... ... Né et élevé à Nanjing, Zhou Jingxin a été profondément influencé par l'atmosphère culturelle de cette ville historique. ... Le parcours artistique de Zhou Jingxin n'a pourtant pas toujours été de tout repos. En 1977, après avoir obtenu son baccalauréat, il fut affecté à un poste d'ouvrier d'usine. La même année, l'examen national d'entrée à l'université repris en Chine. Il s'inscrivit immédiatement dans des écoles de beaux-arts, mais sans succès. ... Trois ans plus tard, Zhou Jingxin fut finalement admis à l'université des beaux-arts de Nanjing et se plongea dans le monde des peintures à l'encre. ... Au début, il pensait que la peinture méticuleuse était réservée aux femmes. Il insistait sur la peinture à grands traits. Peu à peu, il a découvert que les deux styles n'étaient pas opposés, mais se complétaient. ... Son projet de fin d'études, au bord de l'eau, aujourd'hui conservé au Musée des beaux-arts de Chine, est un chef-d'oeuvre de peinture figurative méticuleuse. ... 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